et salut tout le monde c'est les joueurs et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto alors aujourd'hui je vais vous apprendre à configurer votre manette pour votre pc donc moi j'ai une manette thunder master donc pour ceux qui veulent voir la référence c'est celle qui va normalement sur ps2 et pc la 2.3 enfin la 3.2 pardon et donc aujourd'hui je vous apprendre à comment faire enfin je vais vous apprendre comment on fait pour pouvoir jouer avec une manette comme celle là sur votre ordinateur alors tout d'abord vous allez vous rendre dans votre panneau de configuration vous allez aller sur contrôleur de jeu et vous allez voir si votre manette est bien et bien reconnue par votre ordinateur moi c'est le cas donc c'est là c'est celle là c'est la 2 in fa la 2.1 1 2 en 1 d'été donc c'est ok donc c'est dire que qu'elle est bonne elle est bien reconnue ensuite vous allez aller sur google et vous allez taper xpader donc ça va vous donner ça enfin ça vous allez arriver sur votre page google vous allez cliquer sur le lien comment ça marche point net vous allez arriver sur cette page et vous téléchargerait le donc le logiciel alors c'est un logiciel qui va vous permettre de de configurer les boutons de la manette sur votre ordinateur quand on ne peut pas le faire directement dans les jeux donc je vous il ya une page qui est dédiée à ça donc qui vous explique comment on fait donc moi je vais vous le dire oralement et si jamais vous n'avez pas compris bah je vous mettrai le lien dans la description comme ça vous pourrez aller checker vous même et puis regardez comment on fait vous même donc vous téléchargez pardon vous téléchargez xpader donc moi il est là vous l'ouvrez donc là oui c'est parce que je l'ai déjà ouvert hop attendez hop on va faire directement close voilà bon vous vous allez vous allez arriver sur une page de vierge comme celle là votre quand vous allez ouvrir xpader vous allez arriver sur une page verte comme celle là vous allez cliquer sur la petite manette qui a là ici et cliquez sur new vous allez arriver ici vous pouvez sauter cette étape ça sert juste à faire beau pour avoir une manette mais bon ça vous allez directement sur les sticks si votre manette possède des sticks donc ici c'est le cas on va cliquer sur enable et là nous demande de mettre left donc gauche et haut pour pouvoir centrer le joystick et il vous demande aussi si vous avez un deuxième joystick si vous l'avez vous cliquez il fait pareil left donc left il veut bien allez donc là moi c'est pas c'est pas un deuxième joystick qui fonctionne alors qu'on va réessayer alors moi c'est pas c'est pas un deuxième joystick qui peut marcher donc une fois que vous avez enregistré le joystick attendez sans que ça je vais enlever donc le joystick est enregistré là on le voit qui qui bouge là on voit que ça ça bouge on va passer au pad donc au bout à ces boutons là vous cliquez pareil sur un éveu de needle alors il vous propose enfin il vous dise d'appuyer sur up down left et right donc au bas gauche et droite donc là quand on clique sur le pc on voit que quand on clique sur le haut les deux boutons du haut se mettent en bas pareil gauche et droite ça fonctionne donc tout tout fonctionne ensuite on va passer au bouton et là il vous demande en fait d'appuyer sur tous les boutons que vous avez donc vous allez cliquer sur les gâchettes alors celui-là je veux juste l'envers qui ne sert à rien donc sur les gâchettes up sur les quatre boutons sur start et select désolé j'ai appuyé sur sorti c'est là que c'est pour ça ensuite donc ça non oui oui donc vous appuyez sur tous les boutons une fois vous avez tout fait vous allez en profiter pour les placer on vous placez vos boutons donc par exemple le cas le bouton là du haut vous allez le mettre en haut comme ça celui-là vous allez le mettre là enfin vous après vous placez vos boutons ensuite si vous avez des des gâchettes vous cliquez sur tinger vous faites enable aussi et vous faites gâchette droite et gâchette gauche enfin voilà vous m'avez compris donc ensuite vous allez arriver sur une page comme celle ci donc vous attendez ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir mon tout conseil je vais ouvrir mon paramétrage donc moi j'ai déjà paramétré donc mes boutons donc voilà j'ai mis le les quatre boutons les quatre boutons ici ils sont présents ici start et sélection là mais joysticks sont fonctionnent ma croix aussi et mes cartouches mais cartouches n'ont quand même ça passe par aimer deux mais enfin le bouton du haut à mes gâchettes mais gâchette fonctionne aussi donc comme on peut le voir ça quand on appuie ça devient vert et donc une fois que vous avez que vous repérez le bouton qui vous intéresse vous cliquez bas par exemple on va cliquer sur bas vous avez cliqué sur le bouton et vous allez mettre en fait par rapport au clavier à quel bouton ça correspond donc ici moi je veux que bas ce soit le s donc je clique sur le s par exemple pour le w je veux que ça soit le je clique sur le e mais là je préfère c'est parce que c'est encore quand c'est les touches pour pouvoir jouer à des jeux et donc une fois que vous avez terminé de faire vos réglages donc mettre les clics tout ça vous recliquez sur la petite manette et vous faites c'est vaste et donc après vous enregistrez sous soit sous le nom qui vous donne donc le nom de la manette soit vous vous enregistrez sur un autre nom voilà j'espère que ce petit tour vous aura plu j'espère qu'il vous aura aussi servi dit n'hésitez pas pardon à le liker à le commenter sur ce je vous dis bye tout le monde à la prochaine pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo